... ... ... Denise Epoutier pour le prochain panel. ... J'ai le plaisir de recevoir Moustapha Bakouri, qui est le directeur de l'agence marocaine de l'énergie solaire, Massen, une agence chargée de la mise en oeuvre du plan Nour, qui devra fournir à l'horizon 2020, 2000 MW, et je tiens à préciser que c'est une première mondiale. Alors, pour commencer, Moustapha Bakouri, quelques mots pour nous présenter Nour, qui est un projet très ambitieux, mais également essentiel pour l'indépendance énergétique du Maroc. Bonjour et merci. Nour, c'est bien plus qu'un projet, c'est un plan. Un plan par lequel le Maroc a cherché à anticiper ses besoins pour les années à venir, en matière énergétique, partant de la réalité, c'est que l'énergie est forcément au centre de tout. Le Maroc s'est doté de stratégies ambitieuses au niveau d'un certain nombre de secteurs économiques, supposés lui assurer une rupture en matière de développement, et évidemment, si on n'a pas la réponse adéquate en termes d'énergie, on a peu de chances d'y arriver. Et en termes d'énergie, il fallait répondre à plusieurs éléments. Une disponibilité de l'énergie. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, nous avons le défi de doubler nos capacités énergétiques sur les dix prochaines années, et probablement sur les dix années suivantes. Le deuxième défi, c'est que cette énergie qui doit être disponible soit aussi à des coûts compétitifs. Et le troisième défi que le Maroc s'est appris sur lui-même, c'est d'avoir une contribution concrète aux luttes contre les effets de gaz à effet de serre. Et quand nous savons que la production d'énergie est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir, ou alors on n'est pas crédible. Donc cette vision a été déclinée en 2009. Elle a été suivie d'une stratégie, et dans le cadre de stratégie, il y a un certain nombre de projets à déployer d'ici 2020 pour faire 2000 mégawatts de solaire, auxquels d'ailleurs, il est bon de rappeler qu'il y a la même stratégie au niveau éolien et hydraulique. De sorte à ce que les énergies renouvelables représentent en 2020 42% de la capacité installée en 2020. Nour n'est pas uniquement un plan qui vise à produire de l'électricité d'origine solaire, il vise aussi à faire éclore une industrie compétitive au niveau national, et aussi à assurer un développement local, je veux dire des territoires d'implantation des projets qui bénéficient aux populations locales. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'en Afrique, on a du soleil à revendre, et sans jeu de mots, vu du ciel, c'est le seul continent qui est dans le noir. Alors comment expliquer que cette énergie n'ait pas pu être vulgarisée plus tôt ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique, ou ce sont les coûts qui sont trop excessifs ? Je vais vous dire, je vais d'abord... Au Maroc, quand nous avons annoncé cette vision, il y a eu un consensus quasi général sur sa pertinence et sur la nécessité d'une telle stratégie. Et quand nous avons commencé les projets, un certain nombre de responsables, d'acteurs, nous disaient, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Je pense qu'il faut aussi tenir compte d'être un peu pragmatique. Ce secteur est en train d'évoluer et d'arriver et d'atteindre une plus grande maturité. C'est le début du solaire. Il n'est pas trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Cela dit, c'est vrai que c'est un paradoxe pour l'Afrique, pas seulement s'agissant du solaire, je dirais s'agissant de l'énergie dans sa globalité. Surtout des énergies propres. L'Afrique dispose suffisamment de ressources énergétiques pour non seulement avoir l'autosuffisance, mais pour probablement alimenter un certain nombre de régions du monde. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a un potentiel solaire important dans beaucoup de pays africains, hydraulique, éolien, sans compter les ressources fossiles qui devraient être utilisées à bon escient, d'abord pour les besoins du développement économique africain. C'est un des axes sur lequel il y a des coopérations, il y a des actions à mener pour développer ce potentiel. Vous me tendez la perche. Le Maroc est en première ligne dans la coopération sud-sud. On le voit déjà dans le domaine de la banque, puisque plusieurs banques marocaines travaillent avec des banques au sud du Sahara. Comment Massène peut accompagner les pays africains dans le développement de leur politique énergétique ? Je dois vous dire que nous sommes effectivement même sollicités et nous sommes en train de regarder parce que je pense que pour coopérer, il y a des choses à faire au préalable. Et nous sommes en train de travailler depuis quelques mois à identifier ce potentiel, à comprendre les réalités, parce que pour réussir aussi des stratégies, et notamment énergétiques, il faut essayer de coller aux réalités et aux besoins de chacun des pays. Et donc c'est très important. Donc de mesurer ce potentiel, le potentiel n'est pas le même dans tous les pays, parce qu'il ne suffit pas qu'il fasse chaud pour dire que nous avons un potentiel de ressources solaires. Il faut qu'il y ait une ressource solaire, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs favorables. L'humidité, par exemple, n'est pas un bon... La poussière, il faut qu'il y ait du réseau, parce que je suis en train de parler implicitement du développement de l'énergie solaire à grande échelle. Donc celle qu'on va injecter dans le réseau pour qu'elle bénéficie à tous les acteurs, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des acteurs économiques. Une fois que ce potentiel est mesuré, il y a à travailler avec chacun de ces pays sur l'opportunité de coopérer. Je pense que dans quelques mois, Mazen sera en mesure de faire ce pas et de commencer à répondre à ces sollicitations. Et de faire des propositions à la carte. Et de faire des propositions forcément en fonction des besoins effectifs et des besoins réels qu'il faut adresser. Et de faire des propositions à la carte. Et de faire des propositions à la carte.